Donc, en pratique, on va faire une démonstration d'un appel téléphonique avec le protocole SIP pour la signalisation, SDP pour la négociation de codec et RTP pour l'envoi des données, le tout en UDP. Alors, le plus simple pour faire ça, dans mon cas, c'est d'aller sur le serveur de téléphonie et puis de lancer un TCP dump capturant l'UDP. On fera le tri après avec Wireshark. Pourquoi je ne peux pas capturer Wireshark sur ma machine ? C'est parce qu'en fait, il y a un switch. Puis, je vous rappelle, l'isolation, le switch ne va pas me montrer ce que fait le téléphone IP que je vais utiliser. Je devrais lancer le client téléphone IP sur ma machine ou je devrais avoir le serveur de téléphonie sur ma machine ou je devrais mettre le switch en mode miroir pour pouvoir voir le trafic des autres ou utiliser un hub. Alors, on capture et on appelle avec un téléphone IP en fixe, un numéro de téléphone, l'appel est répondu et ensuite, on a un répondeur. Voilà, fin de l'appel. Maintenant, on peut transférer ce fichier. Fichier que peut-être la commande FA, elle arrive à identifier. Oui, c'est bien une capture TCP d'homme, format paycap. Ça, c'est un format standard, standardisé. On peut maintenant lancer Wireshark sur ce fichier. Et on peut demander, j'aimerais voir, du SIP ou du RTP, étant donné que le SDP se trouve dans le SIP. Alors voilà, qu'est-ce qu'on voit arriver ici ? Le protocole SIP. Un début d'appel, avec vous voyez ici une demande d'appel de ce numéro de téléphone sur le serveur de téléphonie, sur un certain port. Ça, c'est le numéro de téléphone qui a été composé. On peut aller regarder en détail ce qui se cache là-derrière. Typiquement, ici, c'est du SIP. Et puis, ce qui est intéressant, c'est entre autres le Session Description Protocol, qui indique quels sont les protocoles supportés par le téléphone. Les codecs, en fait. Typiquement, PCMA, c'est du simple Halo. Donc, c'est simplement les valeurs numériques simples, avec une petite conversion. Ça, c'est déjà un codec compressé. Le SON2 est un compressé différentiel. Et celui-là, c'est un codec compressé. Voilà. Pour le invite. Ce invite, ici, est refusé, parce qu'il faut une authentification. On confirme le message. Donc, en fait, on travaille en UDP, bien sûr, ici. On couche 4. Ce qui signifie que, si on veut pouvoir avoir un protocole plus ou moins fiable, il faut générer soi-même des messages de confirmation. C'est ce que fait le protocole SIP. Le téléphone réinvite. Ici, ça, c'est le téléphone en privé. Ça, c'est le serveur téléphoné en public. Réinvite. Cette fois, ça fonctionne. Il y a l'indication du trying. Il y a le ringing. Donc, le téléphone peut commencer à indiquer qu'il y a une sonnerie en cours. Il y a un appel qui est en cours. L'autre côté, on n'a pas vu la capture, mais l'autre côté, sur Internet, il s'est passé quelque chose aussi. On est allé sur un service site de téléphonie également, etc., etc. Et à un moment donné, ce que l'on voit passer ici, ce sont les paquets d'audio. Voilà les paquets audio. Il y en a pas mal. C'est du G711 ici. Donc, c'est une des normes les plus simples de codec. Le protocole UDP. Le protocole RTP. Avec ici, le payload qui est en fait de l'audio. On se rend compte que c'est de l'audio non compressé, non chiffré. Parce qu'on voit qu'il y a une certaine localité dans les valeurs. Vous voyez ici, les valeurs sont locales, changent peu. Ça, c'est une indication d'un flux de données qui a une dépendance entre les valeurs. Autrement dit, qui change lentement une fonction analogique tout à fait classique. Voilà, ça, c'est les données. Donc, si je prenais ces données, je pourrais les sauver. Je pourrais même les jouer, si je voulais, dans une interface quelconque. Merci.